Le peuple Bokidabé n'a jamais connu de tel massacre. C'est vrai que dans le passé, il y a eu des affrontements entre éleveurs et cultivateurs, paysans cultivateurs, mais ce que l'on assiste maintenant, c'est de l'inédit. Et le peuple Bokidabé est outré. Je pense à commencer tout doucement les violences à travers le centre-ville. Ça s'est déplacé au nord et dans le Sahel. Et ce que nous observons aujourd'hui, que des peuples Bokidabés s'élèvent contre le même peuple, c'est inexplicable. Nous constatons que l'État fait des efforts, mais ce n'est pas suffisant. Il faut en faire davantage pour arrêter cela. Pour la lutte contre le djadisme, il faut quatre choses à la fois. Il faut une armée forte, dissuasive, bien équipée. Il faut des réseaux de renseignements efficaces qui interviennent et qui préviennent les militaires. Il faut une diplomatie forte qui prenne l'exemple sur les autres pays. Il faut enfin travailler à ce que les peuples, les populations, les jeunes, les femmes aient de l'emploi. Donc une relance économique sérieuse. C'est ce qui avait été promis, mais ce qu'on a constaté, c'est que le Burkina Faso s'enfonce davantage dans les enfers. Nous ne sommes pas au pouvoir. La politique est gérée par un gouvernement. Nous sommes l'opposition. Nous n'avons jamais été invités à discuter par rapport à l'insécurité au Burkina. Je pense que lors de mon voyage, j'étais au Canada. Quand j'ai été informé que le président Rochmark-Christian Caboret souhaitait rencontrer l'opposition, l'opposition a été rencontrée. Et je pense qu'un dialogue va bientôt s'ouvrir autour de plusieurs questions, dont la sécurité, également les élections de 2020. Ce qui a été proposé, ce qui a été promis au peuple burkinabé, on ne l'a pas aujourd'hui, trois ans après leur arrivée au pouvoir. Donc la confiance s'effrite, le peuple burkinabé tombe dans le désespoir et nous pensons qu'il faudrait que ça change maintenant ou bien en 2020. Il faudrait que le CDP revienne au pouvoir pour faire changer les choses. Le gouvernement tient à partir de ses promesses parce que je constate que le gouvernement s'est enfoncé à des accusations fallacieuses sans dire aussi que le vrai problème du Burkina, en indexant telle ou telle partie ou telle ou telle personne comme étant à la base du mal. Or, il faut un diagnostic réel, sinon on n'a pas de solution conséquente. Mais si on dit qu'ils étaient la solution, aujourd'hui ils sont le problème du Burkina Faso. Il appartient aux organes de décider et de choisir le bon moment pour que nous puissions avancer, dérouler notre programme d'activité et surtout gagner les élections en 2020. C'est ce qui est le souci d'Eddie Comboïgo aujourd'hui. Nous avons une offre politique conséquente touchant bien les aspects économiques, les aspects sociaux, les aspects politiques. Je pense qu'il faut commencer par la réconciliation des Burkina Bé entre eux. Une fois réconciliés, nous allons dérouler un vrai programme économique, discuter, avoir un débat franc avec les syndicats, les travailleurs. Et nous avons un grand programme d'investissement, d'infrastructures qui va certainement relancer l'économie de Burkina. Nous n'oublions pas et surtout l'enseignement. Nous avons fait un programme d'enseignement des années 80 jusqu'aux années 2000-2010 qui met l'accent sur la quantification des instruits, mais pas la qualification des instruits. Est-ce que cette qualification est conforme aux besoins de l'économie burkinabée ? Je n'en suis pas sûr. Et aujourd'hui, nous sommes en étude là-dessus. Nous avons commandé une étude et nous allons aboutir à une formation plus professionnelle, plus technique, qui répond aux attentes de notre économie. Et cela va donner plus d'emplois aux jeunes et aux femmes. Et cela va nous amener à un développement sérieux. Il n'y a jamais eu 500 morts au Burkina Faso pour l'insécurité, je vous laisse comparer. L'économie était florissante, nous avons les bailleurs de foie qui étaient là, nous avons des agents des impôts qui travaillaient, qui allaient en grève, mais qui avaient de l'écoute et ont trouvé les solutions le plus rapidement possible. La corruption était moins ancrée que maintenant. De plus en plus, nous constatons que ce qui nous avait été promis par le régime cabouré s'effrite au grand désarroi des populations. Blaise comparé à démissionner. Après avoir tenté de modifier un article de la Constitution. Nous constatons aujourd'hui que toute la Constitution va être lue. On veut passer même à une cinquième république. On a modifié une fois la Constitution, cinquième, un seul mot. Peut-être qu'on pourrait donner raison à ceux qui pensaient qu'après 27 ans de pouvoir, il fallait un changement. Il fallait faire un vrai diagnostic pour se rendre compte si réellement, après 27 ans, il fallait partir, vous restez. Dans tous les cas, nous n'y sommes pas encore. Il est parti, il a démissionné, parce qu'il ne voulait pas que dans son pays, il y ait un bain de sang. Nous avons tiré les conséquences, nous avons tiré les leçons, et nous pensons que nous sommes mieux aguerris pour faire mieux que le régime actuel, mieux que ce que nos défensiers ont déjà fait. Quelles leçons voulez-vous contient ? Nous avons pensé qu'aujourd'hui, il est bon de limiter les mandats, il est bon d'associer tout le monde, même ceux des contestataires, mais encore faut-il éduquer davantage les contestataires qui ne sont pas le plus souvent très instruits, ils sont manipulés le plus souvent. On pose des actes et on les regrette après. Et c'est ce que nous constatons, le peuple burkinabé regrette la gestion d'entra. Et c'est ce que nous faisons,